La biodiversité rend des services inestimables à l'humanité qui lui doit son existence. Si la nature peut se passer de l'homme, l'inverse n'est pas vrai. Pour le CESE, le sujet de la biodiversité est aussi important et vital que celui du changement climatique. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, il travaille sur le sujet. Il a produit plusieurs avis, des recommandations. On a un avis de 2013 qui s'intitule « Agir pour la biodiversité » et encore récemment, on dresse le bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. En apportant cette contribution à la SNB 3, nous cherchons à valoriser ces travaux passés, mais également à les enrichir. Et nous espérons que ces recommandations pourront contribuer à la construction d'une SNB 3 efficace. La biodiversité, c'est notre assurance vie sur cette planète. C'est la Commission européenne qu'il dit dès 2012. Et récemment, un des plus grands réassureurs mondiaux indique que 55% du PIB dépendent d'une biodiversité en bon état, alors que malheureusement, elle subit un effondrement. La France a une responsabilité majeure en la matière, car elle est présente sur les cinq continents, grâce à ses Outre-mer. Et dans l'Hexagone, nous bénéficions aussi d'une diversité de biodiversité extrêmement riche et productive, mais qui est malheureusement en très mauvais état. Donc, nous voyons que depuis 1976, et la première loi sur la nature, les politiques, la cohérence des politiques publiques n'a pas fonctionné en faveur de la biodiversité. Et qu'il est grand temps que cette stratégie nationale qui est voulue dans la loi pour la reconquête de la biodiversité puisse être efficace pour reconquérir la biodiversité. Il faut aussi, pour y arriver, forcément, des moyens humains et des moyens financiers pour accompagner l'ensemble des acteurs à cette reconquête. Sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est tout l'enjeu de la prise en compte de la SNB 3 pour le CESE. C'est d'être ambitieux pour cette troisième stratégie nationale de biodiversité. On l'a vu, la biodiversité nous concerne tous. Et pour nous, le point de départ, c'est de l'intégrer dans l'éducation et d'en faire quelque chose qui est fédérateur. Ça doit commencer dans le milieu scolaire. Ça doit se poursuivre dans la formation continue et dans toutes les étapes de la vie professionnelle, associative. Il faut vraiment qu'on puisse partager les enjeux, les bonnes pratiques, connaître ce sujet de la biodiversité. Tous les acteurs publics, privés, doivent pouvoir être impliqués. Et notamment, on pense à tous les porteurs de projets qui doivent en amont intégrer cette dimension dans leurs réflexions. Eh bien, la biodiversité doit être absolument portée à tous les niveaux. Bien sûr, au niveau national, elle doit irriguer dans toutes les politiques publiques et être portée politiquement très fortement, comme elle l'est au niveau européen et au niveau international. Mais elle doit se décliner, bien sûr, partout dans les régions et notamment au travers des agences régionales de biodiversité qui sont en partie créées, quasiment toutes. Et la gouvernance de ces agences doit faire en sorte d'associer absolument tous les acteurs, les élus, les scientifiques, les associations de protection de la nature, mais aussi, bien sûr, les services de l'État et les citoyens, pour que tout le monde se sente intégré et ait envie de porter cet élan, comme les entreprises et les syndicats. Il faut en effet partager la connaissance, trouver des axes de recherche et prioriser les plans d'action. Donc, tout ceci, bien sûr, nécessite des moyens d'accompagnement, des moyens qui ne sont pas seulement financiers mais des moyens humains qui font cruellement défaut. Nous souhaitons une loi de programmation pour le financement de la reconquête de la biodiversité. C'est une nouveauté dans notre résolution du CESE parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop de subventions néfastes qui détruisent la biodiversité, qui sont encore soutenues, alors que la biodiversité a un financement qui reste encore extrêmement faible. Donc, la protection de la biodiversité est totalement déséquilibrée. Il faut totalement inverser les tendances pour qu'on arrête les subventions néfastes et qu'enfin, on se dise qu'on investit dans le capital naturel qui, en plus, va nous aider à résister aux futures pandémies et à apprécier d'avoir un enjeu de santé global. Déjà, ce qui nous paraît important, c'est que la biodiversité, la stratégie nationale biodiversité, soit juridiquement opposable et fiscalement incitative. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que la séquence évitée, pour nous, doit impérativement être moins coûteuse que la séquence compensée afin d'orienter les projets dans la bonne direction. Et pour ce faire, évidemment, il faut qu'il y ait des indicateurs qui permettent de mesurer l'évolution de cette séquence ERC, qui permettent de suivre les différents projets et qui permettent également de suivre la mise en œuvre de cette stratégie et, à étape régulière, de s'assurer qu'on est sur la bonne trajectoire et de prendre toutes les mesures correctrices qui s'imposent au bon moment.